Ces quinze dernières années, la production du noix d'acajou sur le continent a connu un rythme annul de 7-8% grâce à plus que 2.5 millions d'agriculteurs. Une augmentation qui fait de l'Afrique, le continent qui détient 58% de la production mondiale de cajou. Pour parler du devenir de noix de cajou, plus de 130 entreprises de la chaîne de valeur du cajou, notamment les producteurs, les transformateurs, les négociants et les acheteurs internationaux se sont retrouvés à Sali au Sénégal. La rencontre a duré treize jours dans le cadre de la dix-septième conférence de Diez African Cachou Alliance. Le constat fait est que, bien que l'Afrique détient 58% de la production mondiale de cajou, près de 90% de cette production est exportée, un gâchis selon les experts, puisque Point milieu L'intérêt mondial pour le cajou africain croit rapidement Point milieu La demande mondiale augmente au fur et à mesure que les avantages sanitaires et nutritionnels du cajou sont connus. A cela s'ajoute l'augmentation du pouvoir d'achat des économies émergentes qui apprécient le cajou comme ingrédient dans de nombreux aliments. Lors de la conférence de Sali, les acteurs de la filière africaine ont décidé d'accentuer les efforts pour la transformation et créer ainsi des dizaines de milliers d'emplois, sans parler des gains financiers directs. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, mène la danse et l'envisage même de faire installer sur place des usines de fabrication des équipements de transformation et de pièces détachées. Des équipements importés sont parfois restés de longues semaines inactives suite à une panne. Le Benin, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kanya, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie, veulent suivre le rythme. Potentiellement, des centaines d'entreprises peuvent rejoindre celles qui existent déjà dans ce secteur sur le continent. Et cela concerne un nombre presque infini de professions, des agronomes ou des ingénieurs, en passant par des ouvriers spécialisés, des manutentionnaires, des logisticiens, des experts qualité, etc. Sans oublier la filière énergétique, le Bénin a conduit des études pour valoriser sous forme de gaz et de charbon la coque de noix de cajou. Des investissements souvent lourds mais aussi de petites niches pour divers corps de métier.